Let's go ! En attendant nous, on a Roceto Poncho qui sont en train de faire une belle performance face à l'équipe finlandaise de Nemesis et on est parti sur Dorado du coup et c'est une carte à bastion. Pour l'instant, les Roceto Poncho sont en défense. Ça partira je pense sur un Renzaria avec le Foxyenne sur le chacal et effectivement ça sera une triple tank même. Tony Triant partira sur un chopper. Pourquoi pas ? Il y a du potentiel de hook avec cette belle arche. Ils ont l'habitude des triple tank avec Roceto Poncho avec l'Oxygène sur son Junkrat, cette fois-ci ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. Sur l'auteur, on peut faire un excellent travail de spam, l'Oxygène qui peut se charger très vite, ça arrive d'ailleurs. Proposition intéressante, moi j'aime bien cette triple tank en France, j'aime bien les triple tank de base. Par contre ? Du coup, ça va être le problème en fait, ils ont de faire remercier les Nemesis. Et c'est très très fort de faire remercier contre le triple tank. Là, il n'y a rien pour gérer la fin. Oh loup, il va faire un peu ce qu'il veut. Eh ouais, à moins qu'Oxygène réussisse à placer des boulettes d'une précision extrême, c'est vrai que ça va être compliqué. Il va falloir, ça va pas renforcer le switch parce que là, il n'y a vraiment rien du tout, à part un hook de l'infini des mines de Junkrat, c'est compliqué de gérer. Olu qui commence à faire son travail de spam depuis la hauteur, ça va toucher Zen-Sou qui prend pas mal de dégâts. Mais Adonam est là pour les soins et pendant le temps-là, on commence à mettre de la pression du côté de la tresseur également. Le travail de spam est bon pour Olu, mais pas de kick-off pour l'instinct et on va directement aller sur le payload. Olu qui met la pression, la pression est également au sol avec le tresseur de Karvaroskou. Et là derrière, un jour, Olu qui met l'énorme pression, il va trouver Zen-Sou ici, ça c'est important, il y a Adonam seul à hauteur. Mais heureusement, il ne peut pas gérer cette Pharah, on n'a rien. Et Foxygan ici, il va quand même trouver cette Pharah, il va tomber dans l'opération. Mais si c'est une personne qui ne fera probablement pas de spam, l'attaque qui va revenir plus vite contre les gauges, il devrait permettre de valider le team. Et la bombe qui est partie pour Karvaroskou, mais Piotreza est très très bien. Très bien, shield cette bombe de la tresseur, mais malheureusement, ce ne suffira pas. On a réussi à zoner tonitriant. On va aller également prendre le cli sur Piotreza en quelques instants, quoi qu'il y ait bien chargé cette Zarya. Il faut faire attention, il va être forcé à reculer. On va devoir swap, justement, côté tonitriant, on va passer sur un soldeur pour gérer cette Pharah Mercier. Forcément là, on n'avait rien. Allez, il fonctionne, il va envoyer son Riktayeur pour contester ici. On a le J-Strand for the Wolf, qui va trouver un 2 kills. Malheureusement, en plus, on n'aura pas pouvoir rentabiliser cette Riktayeur, c'est compliqué pour les Français. Effectivement, c'est très compliqué, la Pharah Mercier qui est toujours en l'air. J-Strand 2, qui va partir, sera bloqué par Timo. Il a failli être dans la portée de ce Sheldrand avec un joli boop de Kouya. Ça ne passera pas, du coup. Timo avec la charge qui ne touchera rien. Avec le besoin de son, il part de chaque côté, ici, le Pupi-Man. Ça va temporiser un peu le Team Pack ici. L'amener les bombes qui étaient envoyées du côté de Karvaro. Ce coup, pendant ce sein de vous, ça ne trouvera pas de dégâts. Il y a qui est un peu isolé ici. Malheureusement, on a cette Graviton qui partait un peu dans le goût. Très belle Graviton ici, qui a permis de prendre des pick-off importants. Il faut qu'il vienne avec un double kill. Et là, on n'hésite pas à chase. On va devoir être un petit peu attentif à ce qui se passe. S'il ne peut pas se faire pick-off bêtement sur Tony Triant, il sera à la hauteur. On va peut-être pouvoir zoner un peu plus. Non, malheureusement, on va devoir simplement faire un peu de spam pour Olu. Et on va pouvoir réengager. Par contre, il y aura juste un cadet pour Timo. Pas d'ulti pour l'attaque. On va voir un nouveau déluge de la justice du côté de Olu. On va essayer d'aller chercher un truc là, ici, qui est un peu enfermé dans ce douloir. On va essayer de se passer en haut. C'est parti, il l'envoyait un peu tôt. Il y avait Tony Triant qui était présent, qui savait qu'Olu était là. Olu qui l'envoyait un peu haut. Et du coup, ça fait les affaires des Rockets Open. Et Timo a mis un empal sur Yepa, qui est super important. On perd la résurrection de l'attaque de Nemesis. Et on va, du coup, devoir se regrouper. On a un missy qui va rarner Timo à la vie. Et... Oh, la bombe qui n'est pas collée. Et Tony Triant qui met la belle elix. Superb ici, Carvarosco, qui a tenté le petit clutch play. Ça ne passera pas, malheureusement. Et non, du coup, il va se faire delay, ici. Il n'y en a plus qu'une minute pour valider ce payload. Si on ne s'est pas arrêté aussi haut, ça ne peut pas être compliqué de défendre du côté de la Nemesis. Il va falloir trouver une faille, ici. Mais on a beaucoup d'ultimates en défense. Ah, on a beaucoup d'ultimates. Il va faire un merci, il va avoir du mal à s'exprimer. Tout à fait, c'est une petite tactique. Et en plus de ça, on perd Carvarosco tôt dans la fight. Alors qu'il reste 60 secondes. Et là, on va devoir partir en dernière fight pour les Nemesis. C'est problématique. Regarde où est payload. Il n'est même pas à la porte. Ouais, il a beaucoup, beaucoup reculé. Parce que là, en plus, on est encore obligé d'attendre pour Engage. Vu que Carvarosco n'est plus là. Et là, ce peu d'autre, il est très, très loin. Et on aura presque le temps, j'ai envie de dire, de faire des recueils de contre-jouer. Et de revenir défendre. Donc là, ça va être compliqué. Et le pneu. Et la Valkyrie qui a été envoyé très tôt. La Valkyrie a été lancée pendant le pneu Maestrie. Et on va sortir AX de ce méga. Et Tony Triant avec le Bidotate, il va prendre un pick-up super important. C'est Epap qui va se faire récupérer pendant la Valkyrie. Et Timo va mettre l'empale sur Kouya à donner également à ses Valkyrie. Mais là, Oulou, il est tout seul. Il va se faire traquer par Tony Triant. Et ça sera un full ult de la porte du recueil de poteau sur Dorado. C'est bien joué. C'est bien joué. On a arrêté ce pilote à 80m60. Attention, on ne va jamais encore voir la peau des Finlandais avant de les avoir éliminés. Mais pour l'instant, ça va être compliqué. On arrive quand même à revenir. On a ses gravitons qui a été envoyé sur le pilote. Peut-être qu'on aurait dû l'envoyer un peu plus loin. Mais au moins, ça permet de récupérer les chances. Ça suffit. C'était la bonne décision. Mettre le Graviton sur le Pelop. Ça va être le point culminant. Ça va être le cœur de la fight. C'est obligatoirement vu qu'on a de voir time. Donc pourquoi le mettre ailleurs ? C'est pas. Il n'y avait pas besoin de prendre des risques de toute façon. Ce qu'il fallait, c'était de prendre des gens absolument dans le Graviton. C'est ce qui a été fait par Piotreza. On connaît la qualité de cette area française. Et pour l'instant, les Rocket Open Show, ils ont mis une belle option pour la qualification en demi-finale. Le State Go4. Et ils répondent à nos attentes de début de match. Ah ouais. C'est ça, un match serré. Mais la Dorado, ça l'est un peu moins. Parce que c'est un full hold. Et maintenant, la question, c'est est-ce que la strat Bastion va avoir raison des Finlandais dès le départ ou est-ce que ça va prendre un petit peu plus de temps ? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, je pense. Il faut leur alerte, il faut qu'ils viennent sur le Bastion. Oui, ça va se faire, c'est sûr. Donc maintenant, la compo Nemesis que je vois actuellement en haut à droite, ça peut gérer un Bastion. En fait, ça peut tuer le Bastion. Mais après, est-ce qu'il y a assez de ressources pour gérer le reste des joueurs ? Notamment la Horissa et le Chopper. Pour l'instant, il y a juste une Discord pour le Chopper, c'est tout. Ils avaient du mal à gérer ce Bastion sur haut 66. Bon, ils l'avaient géré quand même au final, mais là, sur un temps aussi court, on rappelle que Pilote n'a pas été validé, n'aura pas validé le premier checkpoint. Donc on va voir, on va voir, on n'a pas de Junkrat qui est présent. On va vraiment sur une full dive. Donc on va voir si ça suffira. Mais de toute façon, on s'attend au Bastion, je pense. On s'y attend, je pense. Ils l'ont vu sur haut 66. Après, peut-être qu'ils se disent, non, ils ne vont pas le refaire deux fois. Et pourtant, ils l'ont fait deux fois. Ils ont sorti ça sur l'attaque de haut 66 sur le troisième point. Alors, quand tu l'avais, ils reçoivent. Rien à zi. Donc bon, peut-être qu'ils se disent, non, ils ne vont pas faire un petit deux fois sur du même différent. Mais ça va être le cas. Et je crois même qu'il y aura une Pharah pour accompagner le Bastion. Et là, ça va être tellement de menaces à gérer. Les Némésis vont devoir vraiment être son heal. On a deux points de focus. Il faut focus la Pharah et le Bastion. Parce que pendant qu'on focusera le Bastion, la Pharah sera free. Et inversement. On verra comment les Némésis vont gérer ça. Pour l'instant, ils sont très bien rodés. Surtout sur Dorado pour Oxygène. Mes amis de Projeto Punch, on va voir comment ça va se passer. Un pick-off ! C'est ce qu'il faut aux Némésis ici. Voilà comment ça va prendre l'avantage, je pense, ici. Et là, du coup, on saute sur le payload d'ici. La matrice a expiré pour Ice. Et il faut que Oxygène commence ici à faire ses dégâts. Pendant le temps-là, Tony Truant avec la Pharah. Et sur la hauteur, il va zonner ce Zenyatta ici. Et par rapport à une roquette en direct, on n'arrivera pas à capitaliser sur ça. On prend dans le kit. Et il faut que Oxygène s'est fait récupérer. Voilà, finalement, on va retomber pour Oxygène. Ici, un joueur de Tony Truant dans les airs. Qui est en train d'embêter un peu tous ces temps qui sont dans les hauteurs. Il faudrait les boucles. Il faudrait les boucles de très plaisir avec le Tony Truant. En réalité, il a récupéré la versie de HEPA pour l'instant-là. Tony Truant qui met toujours les roquettes aussi. Il a essayé de se réinstaller sur le payload. Mais il a du mal et il se fait récupérer. Avec la Discord, il a beaucoup de mal à tenir. Il faut qu'il y en ait ici. Et là, on continue. Les gars, c'est Olu et Vav, en fait, qui sont sur la hauteur. Qui font absolument tout l'énergie depuis tout à l'heure. Olu va avoir, de coup, une visière tactique. Et effectivement, il y a des kits sécurisées par les roquettes de Poncho. Tu peux t'exclamer, puisque c'est la merci qui s'est fait récupérer. C'est tellement beau ce qu'il a fait de Tony Truant. Là, ce double hit avec 5 secondes d'intervalle. Il a récupéré la merci de HEPA. Ça, c'est important parce qu'il faut le temps qu'elle revienne, cette merci. C'est ça. Et on va avoir un barrage de roquettes pour Tony Truant. À lâcher un petit peu quand il le fait. C'est parti. Ça va partir sur les tanks ici. Allez, se faire imploser par ce barrage de roquettes. Le besoin pratique de Olu est parti. Le Zensou est là avec le mur du son pour contrer tout ça. Et ça va être un 6-mai pour les roques de Poncho. Et là, on va avoir le tank. La formation tank de Foxygène qui pourra faire d'énormes dégâts si elle n'est pas très bien gérée par les Nemesis. Là, il va peut-être même arriver très très vite ce pélote sur la marque jaune. Foxygène, du coup, qui prend le temps. Il est très bien placé là. Foxygène, il peut faire d'énormes dégâts. Il va être très difficile à les déloger là. Les Français qui sont très bien partis pour... Et là, le tank également, évidemment. Et on va se tenter directement. Tony Truant s'il fait récupérer pour la 13. C'est un némési sur l'attiment important. Notre tank qui va se faire ramener à la vie. mais Caravarao Skook est là pour le récupérer. Et Ice, avec le safe-destruct, va prendre l'outil sur Tony Truant. Et on va devoir se regrouper du côté des Français. On va back, c'est pas trop grave. On aura chargé le KD. Mais on aura plus d'ultimés de support pour les prochains teamfights. Donc, on va commencer à se passer du côté français. Est-ce qu'il y a une résurrection ? Oui, il y a une résurrection pour l'anime. Est-ce qu'Epa était forcée à ramener à la vie du Caravarao Skook qui était le seul qui était mort ? Qui est tombée sur une belle tête de Foxygène, justement. Mais il y avait la bactérie. Du coup, ils ont encore une résurrection. Ça aurait pas été grave de ne plus avoir de résurrection à ce moment-là. Une minute trente, le tank de près. On va passer sur le côté. On va passer sur le côté, peut-être pour envoyer cette formation tank depuis le hauteur. Il faut absolument récupérer le hauteur si on veut remplacer ce bastion. Et de toute façon, c'est parti. Il faut qu'il y ait de la formation tank. Et là, c'est parti. Il y a une transcendance, mais attention à pas ce qu'il y a. Du côté des némésie, c'est ici. On continue à faire les dégâts. Avec un bon calé sur le pélote, va mettre cette diva en 2. Ce mecha, Olu va se faire empanner également par Simo. Et là, il faut qu'il y en ait bien placé avec ce bastion. On va perdre. C'est le make-up de Ice. Ice devrait tomber également dans quelques instants. La traceur de Carvaro Square. Ça doit faire également la défense. Mais là, il faut qu'il y en ait le président. On ne s'est réinstallé sur ce pélote. Et là, la défense est en train de tomber un par un. Tous les coups de ce bastion. Je pense que la capture devrait être imminente. Et c'est fait. Et c'est excellent. Je crois que c'est leur toute première demi-finale de GoFort pour les Roqueto Poncho. Vraiment, félicitations. Très, très belle performance. Avec un bon full hold. Sur Rado et Timo pour POTG. C'est cool, Morteau de Destination. Ça fait très mal.